Musique Bonsoir tout le monde, bienvenue pour notre huitième webinaire. Nous sommes ravis de reprendre après la pause estivale et j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés mes collègues, docteur Hanen Lumi, chef du laboratoire de biologie du centre de PMA Fertilia et notre cher directeur scientifique et directeur et coordinateur du centre, docteur Khaled Mahmoud aujourd'hui, qui va avoir l'immense tâche de nous présenter l'infertilité inexpliquée, entité extrêmement hétéroclite, compliquée, complexe, à comprendre aussi bien pour les patients que pour les médecins. Je pense qu'il va nous aider à décortiquer le sujet à travers des cas cliniques. Nous devions être accompagnés par notre collègue. Je ne sais pas s'il arrive à se connecter, j'ai l'impression que oui. Vous arrivez juste à temps. Bonsoir à tout le monde, à nos confrères et bien sûr à ceux qui nous écoutent. Merci docteur Bokalou, je rappelle que vous êtes président de l'association des gynécologues et psychiatriens privés de Constantine. Donc nous avons l'immense plaisir de vous avoir parmi nous. Donc avant de passer directement la parole à docteur Khaled Mahmoud, bien sûr notre webinaire a lieu entre autres grâce à nos sponsors. Et Merck est l'un de nos sponsors fidèles et donc nous allons juste voir une petite capsule vidéo. C'est la vie. Un moment de joie. Un rêve d'être vrai. Un rêve d'être pur. Un petit défi. Un peut-être un triomphe. Un constant struggle. Un clash d'ideas. Nous pouvons faire une différence. Créer le nouveau, le réveillé. Leading nous à sentir bien, fort, fort ou simplement humain. Un constant en question. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les participants. Merci d'être là. On va débattre aujourd'hui d'un sujet, comme l'a bien dit Mohamed, frustrant, qui est l'infertilité inexpliquée. Et je vais essayer de vous donner les conduites à tenir et la prise en charge selon l'Evidence-based medicine. Utiliser la flèche. Voilà. Donc, l'infertilité est dite inexpliquée lorsqu'aucune éthiologie n'a pu être identifiée chez un couple qui n'arrive pas à concevoir. Après 12 mois de rapport sexuel régulier et non protégé. Ou après 6 mois si l'âge de la femme est supérieur ou égal à 35 ans. Et après avoir fait une évaluation standard qui s'est révélée normale. Voilà la définition qui a été adoptée et qui est adoptée par toutes les sociétés pratiquement savantes, aussi bien américaines, européennes, canadiennes et anglaises. Alors, l'évaluation standard. L'évaluation standard, selon les mêmes sociétés savantes, consiste à faire une stérosaltynographie, des tests d'ovulation et une analyse du sperme. Et on parle d'infertilité inexpliquée. Si la fonction ovulatoire s'est avérée normale, un sperme qu'on retrouve avec des paramètres normaux est au moins une trempe normale. Et si on prend en considération cette définition, on peut estimer la prévalence de cette pathologie entre 25 à 30 % et pour d'autres entre 30 et 50 %. Vous voyez déjà la largesse de cette évaluation, de cette prévalence, ce qui témoigne déjà de difficultés de la définition et de l'hétérogénéité de cette pathologie. Alors, quelles sont les limites de cette définition ? D'abord, concernant la durée de l'infertilité. Selon une étude qui a été faite sur multicentrique, qui portait sur 7 860 couples, et concernant la conception naturelle, il a été démontré que les couples peuvent concevoir jusqu'à 4 ans. Et jusqu'à 4 ans, 53 % des couples inclus dans cette étude arrivent à concevoir après 4 ans. Et seulement 47 % qui restent sans concevoir et infertiles. Et les patients ou les couples qui arrivent à avoir une conception durant la première année, ce sont eux qu'on dit fertiles, et les autres qui conçoivent entre 1 an et 4 ans en déclasse dans les subfertiles. Donc, vous voyez que le temps permet de distinguer entre couples fertiles, subfertiles et infertiles. Et vous voyez aussi qu'on peut attendre jusqu'à 4 ans pour avoir une conception, même après 4 ans d'attente. Alors, en ce qui concerne les autres investigations, pour l'histérographie qui évalue l'état des trompes et la cavité utérine, on sait très bien que les trompes, quand elles sont perméables ou dites normales, ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont fonctionnelles, parce que les trompes ont plusieurs rôles dans la captation de l'ovule, la migration des spermatozoïdes, le lieu de la pécontation, nourrit les gamètes et les embryons et passage de l'embryon à l'héterus. Et la cavité utérine normale ne veut pas dire que sa réceptivité est normale. Et une ovulation normale, là aussi, ça ne veut pas dire que l'ovule est de bonne qualité. Qu'en est-il de la réserve ovarienne dans cette définition, dans ces investigations pour le couple infertile ? Et un sperme normal aussi, le spermogramme qui étudie les paramètres du sperme habituel, ne peuvent pas aussi évaluer la pénétration, le pouvoir de pénétration au niveau de la glaire, le pouvoir de fécondation, le rôle dans le développement embryonnaire, etc. Et donc, pour le diagnostic de trompe normale, vous savez très bien qu'on se base sur soit l'histérographie, soit l'histérographie, vous voyez sur cette diapo que leur valeur positive est vraiment très faible, 0,40 à 0,30. Et donc, cette évaluation par l'histérographie ou par l'histérographie peut cacher quelques pathologies qu'on ne peut pas voir grâce à ces investigations-là. Pour l'ovulation, il faut d'abord établir que cette ovulation est régulière. Et selon les guidelines anglaises, ce qu'il faut faire pour établir une ovulation, si elle est régulière ou pas régulière, c'est les cycles. Est-ce que c'est des cycles réguliers ? Et on se base aussi sur le dosage de la progestérone au milieu de la phase butéale. Et ce qu'il ne faudrait plus faire pour évaluer si l'ovulation est régulière ou pas, selon les guidelines, la courbe de température, le changement de glaire cervicale, la biopsie de l'endomètre, le monitorage épographique, la prolactine, la TSH et les asymptomatiques, toutes ces méthodes-là pour évaluer l'ovulation ne sont plus recommandées. Et il faut aussi voir si l'ovulation est de bonne qualité ou pas. Aucun test n'est disponible pour évaluer la qualité ovocitaire. La grossesse reste le test ultime d'une bonne ovulation. Pour l'évaluation de la réserve ovarienne, la réserve ovarienne, vous savez très bien qu'elle n'affecte pas la fécondité naturelle à condition qu'elle ne soit pas gravement compromise. Et l'âge est supérieur à l'âge en tant que facteur prédictif de succès, selon les guidelines. Et une réserve ovarienne élevée ne veut pas dire que ces femmes-là sont hyperfertiles. Et à l'inverse, une réserve ovarienne faible ne veut pas dire que cette patiente qui a une réserve ovarienne faible, qu'elle est hypofertile. La preuve sur cette étude-là, vous voyez que pour les patients OPK qui ont une réserve ovarienne élevée, ce que vous voyez ici en rouge, vous voyez que la conception, elle est faible. Elle est loin de là. Vous voyez que la courbe de conception est inférieure. Et en deçà de la courbe de conception chez les femmes qui ont une, en noir là, qui ont un âge qui est normal. Vous voyez ici. Alors que pour les patientes jeunes de moins de 35 ans qui ont une AMH en jaune ici qui est faible, vous voyez que la courbe de conception est pratiquement parallèle à la courbe des femmes qui ont une conception normale. En ce qui concerne l'âge de la femme, tout le monde sait qu'il y a un déclin de la fécondité avec l'âge de la femme et que la diminution de cette fécondité, elle est physiologique. Est-ce qu'on peut la considérer comme une infertilité inexpliquée ? Vous savez que pour dire que cette patiente âgée est inexpliquée, il faut plus de temps pour ces femmes âgées pour concevoir. Et en pratique, bien sûr, pour ces femmes âgées, on ne peut pas patienter moins. Et il faut accélérer la prise en charge pour ne pas perdre le temps et les chances. Alors, les limites des investigations standards, donc, en ce qui concerne le spermogramme, il a une valeur prédictive faible. En ce qui concerne les anomalies, il y a d'autres anomalies qui restent secrètes comme les anomalies de fécondation, de clivage, embryonnaire, inconnue. On peut avoir des anomalies à ce niveau-là et de causes cachées et inconnues. Et on n'a pas la possibilité d'explorer tout ça. De même, pour l'implantation embryonnaire, il y a une absence de tests valides pour tester le pouvoir d'implantation ou la capacité d'implantation de l'embryon. Et est-ce que, dans ces cas-là, faut-il inclure les échecs répétés après fécondation in vitro dans les infertilités inexpliquées ? Ça, c'est une question qui reste posée. Il y a aussi les dilemmes des seuils. Est-ce qu'on considère l'endométriose, stade 1 ou stade 2, comme infertilité inexpliquée ? Les femmes qui ont une seule trompe, et par ailleurs, tout est normal, est-ce que c'est une infertilité inexpliquée ? Vous savez très bien aussi, il y a une infertilité masculine. À partir de quel seuil on peut dire que ce monsieur est subfertile et qui n'explique pas le fait qu'il n'arrive pas à concevoir ? Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui restent quand même inconnues et non compréhensibles. Alors, vous voyez que l'infertilité inexpliquée est une entité qui est très hétérogène parce qu'il y a des causes inconnues, altération du développement folliculaire et de l'ovulation, subfertilité masculine, interaction gamétique, réceptivité utérine, immunologique, adhérence péritoniale, endométriose, subfertilité liée à l'âge, psychologique, tout ça, ça montre, est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent être des causes d'une infertilité inexpliquée ? Il existe une lacune importante dans nos connaissances sur le lien entre l'infertilité et de nombreux facteurs qui sont présumés être éthiologiques. Et en pratique clinique, on reconnaît les limites des tests recommandés par les différentes sociétés savantes pour en faire le diagnostic et donc la prise en charge dépendra des éléments de pronostic plutôt que ceux du diagnostic. Effectivement, les différentes sociétés savantes se basent sur une prise en charge qui est empirique, qui est basée sur l'efficacité, le coût, la sécurité et risque de différentes alternatives thérapeutiques. Les éléments de pronostic, à savoir l'âge de la femme, la durée de l'infertilité et le précédent de conception et comme critère d'évaluation pour émettre des guidelines, c'est le taux cumulatif de naissances vivantes. Et donc, ici, on a une attitude beaucoup plus basée sur le pronostic que sur le diagnostic puisque de toute façon, ce diagnostic, on ne le connaît pas. Alors, comment établir un diagnostic, un pronostic plutôt, pour un couple qui présente une infertilité dite inexpliquée ? Il y a plusieurs modèles dans la littérature. Le plus connu, c'est le modèle de prédiction de grossesse spontanée aboutissant à une naissance vivante de UNO. Et il se base ici sur ces paramètres-là. On donne un score à chaque paramètre. Et si ce score est supérieur à 30, le pronostic est défavorable. Et ce score est basé uniquement sur l'âge de la femme, la durée de l'infertilité et le type d'infertilité. Mais est-ce que c'est applicable ? Est-ce que ce test d'UNO est appliqué par tous les praticiens ? Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, premier cas clinique. Un couple marié depuis un an et deux mois. Madame est âgée de 24 ans. Par ailleurs, tout est normal. Sa puberté à 12 ans, cycle régulier de 28 jours, d'abondance normale, antécédent, rien de particulier, sauf une appendicite qui a été traitée par Célio à 16 ans. L'histérosalpingographie est normale. Le bilan hormonal est tout à fait normal. Le sang BMI est normal, 26, sa masse corporelle. La progestérone H22, elle est normale à 8,6. Les rapports sexuels sont réguliers trois fois par semaine et normaux. Pas d'alcool, pas de tabac. Le monsieur aussi, il est jeune, 29 ans. Aucun antécédent. Sans l'indice de masse corporelle, il est à 26. Pas d'alcool, pas de tabac. Aucun problème sexuel. Et le spermogramme est normal, vérifié trois fois. Alors, pour ce couple, quelle stratégie on peut avoir ? Est-ce qu'on a besoin d'autres tests pour asseoir le diagnostic ? Est-ce qu'on fait une stratégie expectative ? Est-ce qu'on fait une induction de population ? Et on passe à l'insémination, FIV ou XI ? Est-ce que la première chose à faire, c'est établir un pronostic ? Comme je l'ai dit. Et l'âge de la femme, 24 ans. La durée de l'infertilité, il est à un an et deux mois. Antécédent de conception, indice de UNO, il est inférieur à 30%. Donc, ce couple-là, il a un bon pronostic. Alors, comment on va procéder ? Est-ce qu'on a besoin d'autres tests ? Faut-il faire un test post-coétal ? Alors, selon les recommandations actuelles, les recommandations anglaises, le test post-coétal est subjectif. Il est peu reproductible, gênant pour la patiente, change rarement la gestion clinique, ne prédit pas l'incapacité de concevoir et ne doit pas être inclus dans l'évaluation de l'infertilité féminine. De même que ces directives, toutes fraîches, comme vous voyez, du 1er octobre 2021, a mis de l'ASRM, il pense aussi que l'ASRM, le comité dit qu'il ne faut plus faire de tests post-coétal et ça n'apporte rien de faire le test post-coétal dans le cas d'infertilité féminine. Aucun test fiable n'existe actuellement pour étudier le fonctionnement de la glaire cervicale et ce sont les directives de l'Eschkot. Donc, pas de tests post-coétal d'après les guidelines et d'après les sociétés savantes. Alors, faut-il proposer une exploration endoscopique ? Alors, si on se réfère aux guidelines des sociétés savantes, en l'absence de preuve d'une pathologie tubaire ou d'une autre pathologie pelvienne, la laparoscopie n'est pas justifiée en cas d'infertilité inexpliquée. La laparoscopie est recommandée chez les femmes qui présente une symptomatologie pelvienne et c'est une recommandation de niveau 2B, donc un niveau de preuve qui est modéré. Alors, effectivement, donc d'après plusieurs études, on voit que sur cette étude-là qui porte sur 170 patientes, après avoir fait une celluloscopie, il y a à peu près 50 % chez qui on ne trouve rien et à peu près 50 % on trouve des lésions. Des lésions et dans le groupe où on n'avait pas trouvé, après avoir fait une celluloscopie et qu'on n'avait pas trouvé de lésions, il y a chance de grossesse spontanée qui est multipliée pratiquement par 3. Et tout le monde, donc nous faisons tous des celluloscopies et il y a des lésions tubaires minimes avec des trompes perméables. Est-ce que ces lésions tubaires minimes ont un impact sur la fertilité ? Tout le monde, on a vu des hydatides de Morgani qui ne sont pas détectées par l'écho, des kystes paratubaires, des sacculations, des trompes accessoires. Et là, on trouve, donc si on compare par rapport aux femmes fertiles, on trouve ces lésions-là pratiquement dans 7 à 25 % des cas avec une différence significative. Et quand il y a des hydatides de Morgani, est-ce que c'est une cause sous-estimée de l'infertilité inexpliquée ? Sur cette étude-là, on montre que chez le groupe quand on traite les hydatides de Morgani sous celluloscopies, on a un taux de grossesse à près de 58,7 % et quand on ne touche pas à ces hydatides, on a un taux de grossesse à près de 20 % avec une différence significative. C'est pour cette raison-là que les sociétés savantes ont nuancé récemment leurs recommandations concernant la pratique de l'ondoscopie chez ces couples qui présentent une infertilité inexpliquée. Et dans certaines circonstances individuelles, il peut y avoir une place pour la laparoscopie diagnostique pour les jeunes femmes avec une longue durée de trois ans d'infertilité inexpliquée. Et la scélioscopie pourrait être utile chez les femmes sélectionnées avec plusieurs échecs d'insémination ovarienne avec ou sans insémination intra-utérine. Donc, vous voyez que les recommandations ici sont un peu nuancées et donc, en discutant avec le couple et en mettant sur la table les éléments de pronostic à savoir surtout l'âge de la femme et la durée de la fertilité, on peut discuter de l'opportunité de faire ou de ne pas faire une endoscopie. Alors, je reviens au cas clinique pour ce couple avec bon pronostic. Après avoir fait, après avoir discuté si on doit faire une cellule ou un test post-provitable et supposant qu'on a clos la discussion concernant le test de post-provitable et l'endoscopie, qu'est-ce que vous préconisez pour ce couple avec bon pronostic ? Est-ce qu'on fait une stratégie d'expectative ? Est-ce qu'on induit l'ovulation ? Est-ce qu'on les aide par une insémination ou par une fille ? Eh bien, ceux qui ont répondu à l'expectative en raison, puisque les guidelines avec un niveau de preuve élevé à A, chez les couples avec bon pronostic basé sur l'âge et la durée de l'infertilité, l'expectative devrait être proposée en premier ? Alors, et la question qui se pose quand on propose l'expectative aux couples, combien de temps je vais attendre ? Alors, pour la société américaine, les Européens, les Canadiens, les Européens, c'est-à-dire avec, bien sûr, le Brexit, donc, c'est six mois à un an, pour les Anglais qui essaient toujours de se distinguer par rapport aux autres, c'est six mois à deux ans. Alors, bien sûr, quand on conseille l'expectative, il faut aussi apporter des conseils pour optimiser la fertilité naturelle, laver le tabac, la diminution de la consommation de l'alcool et de la caféine, porter des vêtements amples, lutter contre le stress parce que ça influe sur la libido et les fréquences des rapports sexuels, contrôler le poids, fréquence optimale des rapports sexuels entre deux à trois fois par semaine, manger des fruits et des légumes sans être végétarien, bien sûr, riche en vitamines A, E, C et D, et tous ces conseils sont utiles et sont demandés par le couple. Alors, donc, ce couple-là, je reviens à ce couple, il y a eu un échec de la stratégie de l'expectative durant une année. Alors, que proposer ? Que proposer ? Est-ce qu'on propose une induction de l'ovulation, une A, C, une FI ou une I, C ? Est-ce qu'on peut avoir quelques réponses comme tout à l'heure ? Après, échec de l'expectative durant une année ? Alors, je reformule la question. Donc, chez ce couple-là, l'expectative a été respectée, les conseils ont été respectés et nous n'avons pas de grossesse. Donc, un, vous préconisez l'induction, deux, les inséminations, trois, la FIV, quatre, l'exi, réponse, juste par un petit chiffre, merci beaucoup. Alors, on a une majorité de deux et quelques-uns, c'est-à-dire qu'on a une majorité qui préconisent l'insémination et quelques-uns qui préconisent une simple induction de l'ovulation et je ne vois pas par contre de fécondation in vitro d'emblée ni d'exi. Donc, à vous la parole. Donc, on va voir ce que nous disent les guidelines. Alors, l'induction de l'ovulation par le citrate de chlomiphène seul, les anti-aromatase seul, les gonadotrophiles seul ou le mix agent oral et gonadotrophiles. Est-ce que c'est… Alors, les sociétés savantes nous disent, nous recommandent de ne pas utiliser le citrate de chlomiphène seul parce qu'il n'offre aucun avantage par rapport à l'expectative et ne doit pas être proposé au couple atteint d'infertilité inexpliquée et c'est un niveau 1A. De même pour les inhibiteurs de l'aromatase et les preuves nous disent sont insuffisantes pour recommander les gonadotrophiles seul dans la prise en charge de l'infertilité inexpliquée. C'est ralde, pour éclaircir, quand on dit seul, ça ne veut pas dire en association avec un autre médicament, c'est-à-dire sans insémination, c'est ça ? Sans insémination, voilà. Donc, seul, sans insémination, induction simple, induction avec rapport dirigé, avec rapport avec rapport dirigé normal. Donc, sans insémination, donc ça, ce n'est pas recommandé par les sociétés savantes. Et donc, les stimulations avec rapport programmé uniquement ne sont pas recommandées. Alors, qu'en est-il de l'insémination intra-utérine ? Alors, l'insémination intra-utérine avec cycle naturel ou avec stimulation ovarienne ? Alors, les guidelines nous disent qu'il existe des preuves solides que l'insémination dans les cycles non-stimulés est moins efficace que l'expectative. Il est recommandé de ne pas effectuer l'insémination en cycle naturel pour traiter les infertilités inexpliquées. C'est un niveau 1A de haut grade. En d'autres termes, si vous faites une insémination, il faut stimuler avec. Donc, toujours stimuler avec l'insémination selon les guidelines. Alors, mais l'insémination est toujours stimulée pour augmenter parce que le taux de succès augmente le nombre de follicules. Et donc, vous voyez sur cette courbe, plus vous avez de follicules, plus le taux de grossesse augmente, mais attention, mais le risque néonatal augmente aussi avec le nombre. Comme vous voyez ici dans cette étude, vous voyez les grossesses gemellaires, les grossesses triples avec les admissions en néonate, avec les handicaps, le risque majeur de paralysie cérébrale, de risque de mortalité. C'est pour cette raison-là qu'on recommande de ne pas stimuler plus que 2 à 3 follicules. Donc, faites attention, stimulez, mais modérément pour ne pas avoir des problèmes néonataux. Alors, les agents oraux, donc, plus l'insémination, c'est supérieur à l'expectative. Le citrate de clomiphène, qu'on utilise de citrate de clomiphène ou le lettrezobe en stimulation avec l'IAC, c'est pareil. Et les recommandations disent que l'insémination avec agent oraux est un traitement approprié chez les couples atteints d'infertilité inexpliquée et est plus efficace que l'expectative et c'est un niveau 1A. Il est recommandé d'utiliser le citrate de clomiphène avec insémination chez les couples avec infertilité inexpliquée, grade A. Ça, c'est la recommandation canadienne. La deuxième, c'est la recommandation de la SRM et toutes les sociétés savantes sont d'accord pour dire que le lettrezole pourrait être une alternative thérapeutique car il est aussi efficace que le citrate de clomiphène, mais il a un problème d'un à même dans certains pays. mais sur le plan de l'efficacité, c'est exactement pareil que le citrate de clomiphène. Alors, pour les gonadotrophines, est-ce qu'on stimule avec les gonadotrophines pour une insémination ? Alors, vous voyez ici que quand on fait une stimulation à faible dose, ce n'est pas recommandé par la société américaine et quand on utilise des doses conventionnelles, c'est non recommandé aussi par la société américaine, mais c'est recommandé par la société canadienne avec un niveau 1A. Donc, ces gonadotrophines avec insémination sont efficaces à forte dose, mais tenir compte du coût et du risque de grossesse multiple. Alors, le mix, on utilise le glomiphène ou l'étrozole avec les gonadotrophines. Ça aussi, c'est efficace, mais il n'est pas recommandé d'utiliser cette association car pour une insémination inférieure, c'est le coût souvent d'une infertilité inexpliquée parce que ça peut améliorer le taux de grossesse, mais risque accru de grossesse multiple, c'est pour cette raison-là que ce n'est pas recommandé et c'est un niveau de preuve modéré. Alors, comment inséminer ? Est-ce qu'on fait une seule insémination ou une double insémination, le timing, le monitorage, d'après les sociétés savantes ? Il est recommandé de réaliser une seule insémination intra-éuterine entre 0 et 36 heures après l'injection de la CG et il n'y a pas suffisamment de preuves pour dire que le monitorage écographique améliore les résultats de la grossesse par rapport au monitorage de la LH urinaire par bande de lèvres. Voilà. Qu'en est-il de la fécondation in vitro ? Qu'en passer à la fécondation in vitro ? Alors, les recommandations pour ce couple avec bon pronostic, on passe à la fécondation in vitro selon les recommandations de la société américaine après 3 à 4 cycles d'insémination associés avec des agents oraux. Pour la société canadienne, la FIV devrait être proposée après échec de 3 cycles d'insémination avec stimulation ovarienne. Et pour les Anglais, la FIV devrait être proposée après échec de 6 cycles d'insémination plus stimulation ovarienne. La FIV ou ICSI, c'est le taux de grossesse et le taux de naissance sont similaires, mais l'ICSI peut réduire les risques de l'échec de fécondation. Voilà les recommandations pour comment passer. Donc, je reviens à notre premier cas. Premier cas et donc, après avoir évalué que c'est un cas de bon pronostic, on a tracé et on a discuté avec le couple d'une stratégie qui est la suivante. On fait d'abord le ministère OCDO, ensuite, si ça ne marche pas après l'istérocello, on passe à l'expectative pendant 6 mois. Si l'expectative ne marche pas, on fait 3 inséminations avec les agents et si ça ne marche pas, on passe à la FIV et ICSI. Et je rappelle qu'il faut toujours discuter de cette stratégie avec le couple pour qu'il soit au courant, pour qu'il y ait une visibilité et une conduite claire sur ce qu'il va avoir comme traitement et c'est très bénéfique d'expliquer au couple quelle est la stratégie à entreprendre, ça les met en confiance et je ne peux pas dire plus que ça. Vous le savez tous très bien qu'en discutant avec le couple, c'est la meilleure façon de les convaincre de votre stratégie. D'ailleurs, pour ce couple, on a fait cette stratégie-là et on a fait l'hystérocélio, ça n'a rien donné, on a fait l'expectative pendant six mois, ça n'a rien donné et on est passé à l'insémination et on a eu une grossesse avec une naissance à la première insémination. Docteur Mahmoud, je vous pose une question par rapport à l'exploration sphérmatique avancée. Quelle est la place de l'exploration avancée dans votre stratégie ? Quand faut-il aller vers le test de fragmentation de l'ADN, le test de décondensation, le niveau de stress oxydatif ? Est-ce que chez ce couple de bons pronostics, on peut pousser les investigations pour monsieur ? En ce qui concerne cette question-là, dans les guidelines que j'ai trouvées, je n'ai pas vu qu'il recommande de faire ces tests avancés dans l'infertilité inexpliquée ? Mais, ça paraît logique de faire ces tests-là quand on a un échec répété d'insémination ou de fiche ? Si je peux me permettre, cette question n'est pas traitée directement dans le chapitre inexpliquée mais l'est plutôt traitée dans les guidelines du couple infertile. Ce qui se rejoint, mais ce n'est pas traité directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas ciblé une population directement de couples qui ont une infertile inexpliquée pour aller voir l'intérêt d'un tel test. Je rajoute, Mohamed aussi, que ces tests-là, comme ce sont des tests qui sont nouveaux, on n'a pas assez d'études cliniques randomisées pour rédiger des guidelines. On attend. et on attend des recommandations dans ce sens. Mais pour le moment, on réserve ces tests poussés après échec répété de fécondation beaucoup plus que dans… Ou peut-être si le style de vie l'indique, si le style de vie fait suspecter un problème, peut-être qu'il faut le demander pour objectiver ça. Oui, d'accord. Docteur Charles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a d'autres questions. Oui, allez-y. Oui, oui. Est-ce qu'avant la FIV, bien sûr, proposée, faudrait-il pas rechercher les causes infectieuses pour ce premier cas clinique, dans ce premier cas clinique, type chlamydia, mycoplasme ? Disons que ça, ça rentre dans l'exploration endoscopique. Il préconise, avant d'aller vers l'endoscopie, de faire une recherche de chlamydia et de mycoplasme et d'infection. Donc, ça suppose que cette investigation de bilans infectieux est déjà faite. Il y a une petite définition pour ce qui est des causes d'infertilité inexpliquées. Le diagnostic d'infertilité inexpliquée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune cause d'infertilité. C'est un couple. Mais que la raison n'est pas identifiable, tout simplement. Absolument. Absolument, oui. C'est des causes cachées qu'on ne connaît pas. Voilà. Qu'on ignore. Oui, nous sommes d'accord. Et c'est d'ailleurs une terminologie qu'il faut très bien expliquer aux patients. Malheureusement, on n'explique pas très bien quand on traduit ça en arabe. Souvent, on dit aux patients il n'y a pas de cause ou tout va bien. Tout va bien. Alors, ça, c'est la plus frustrante des réponses, probablement. Donc, il faut dire c'est sans cause apparente ou sans cause évidente. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le premier cas avant de passer au deuxième? Non? Je continue? Moi, j'aimerais poser une petite question, mais je ne sais pas si la réponse existe dans la littérature. Est-ce que vous avez vu un article ou quelque chose comme ça sur les inexpliqués qui, après une grossesse, n'ont plus aucun problème de fertilité? Est-ce que vous en avez vu des cas comme ça? Ah oui, on en a vu beaucoup et on n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, on reste dans l'inexpliqué. Oui. C'est primaire et dans l'autre sens. Et dans la littérature, il n'y a pas. Parce que dans la littérature, Mohamed, il y a, si tu as remarqué, dans l'évaluation du pronostic, il y a un paramètre où est-ce que c'est une infertilité primaire ou secondaire, c'est-à-dire supposé avoir eu une grossesse ou pas. Et quand il y a une antécédente de grossesse, ça augmente les chances. C'est la seule chose qu'il y a concernant cette remarque-là. OK. Allez-y. On va poursuivre, je pense. Alors, le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est une femme qui est âgée de 37 ans qui ne présente rien d'anormal, l'histéronormal, bilan hormonal normal, une AMH normale, tout est normal. Et le monsieur aussi qui a 43 ans et donc, mais ils sont mariés depuis trois ans et n'arrivent pas à concevoir. Alors, conduite à tenir appropriée, il faut évaluer, bien sûr, le pronostic et discuter d'une stratégie. Alors, pour l'évaluation de ce pronostic, d'après l'âge de la femme, la durée de l'infertilité, l'antécédent de conception, l'indice de UNO, il est supérieur à 30%. Et donc, c'est un pronostic qui est défavorable. Alors, qu'est-ce qu'il faut préconiser pour ce couple-là ? Donc, pour ce couple avec pronostic défavorable, quand on propose, d'après plusieurs études qu'on vous voit ici, et j'ai rassemblé là, trois études, quand on compare trois cycles d'insémination avec stimulation et un cycle de FIB, c'est pareil. Vous voyez que les chiffres sont tout à fait identiques en ce qui concerne le taux de grossesse. D'accord ? Et c'est pour cette raison-là qu'il y a une absence de consensus. est-ce qu'on fait trois, est-ce qu'on fait une stratégie graduelle, c'est-à-dire on passe par les inséminations d'abord et si les inséminations ne marchent pas, on passe à la FIB ou bien on fait une FIB en première intention ? Allez, quelle est l'avis de l'assistance ? Est-ce qu'il y a, est-ce que l'assistance peut nous donner son avis ? On va dire que dans le tchat, si c'est la stratégie graduelle, c'est un, si la stratégie directe FIB, c'est deux. Et à vous. Mohamed, on passe, si vous le permettez, la FIB directement. Alors vous, vous votez deux. Non, vous votez FIB, direct, d'accord. Oui, oui. Alors maintenant, après votre remarque, il y a de plus en plus de deux, c'est Bokaro. Vous avez influencé. Écoutez, donc si je regarde les réponses, on a presque moitié-moitié. Moitié-moitié, ce qui correspond absolument à la, donc, à la réputation. et vous avez des collègues qui sont encore plus nuancés, selon les moyens du couple ou selon la MH. D'accord. Alors, que disent les recommandations ? Les recommandations, les Américains ne recommandent pas la FIB concrètement en première ligne. Ils font trois à quatre cycles d'insémination avec les agents euraux et six échecs, FIB plutôt qu'insémination plus gonadotrophine. Parce que vous vous rappelez tout à l'heure pour l'insémination avec les gonadotrophines, c'est un léger mieux par rapport aux agents euraux, mais avec le risque de grossesse multiple. Et donc, là, les Américains ne préconisent pas l'insémination avec gonadotrophine. Ils passent directement à la FIB. Pour les Canadiens, la FIB pourrait être proposée concrètement en première ligne. Et pour les Anglais, recommande la FIB concrètement en première ligne. Vous voyez que même les sociétés savantes sont divisées. Et donc, je reviens, c'est avec la discussion du couple, c'est qu'on doit prendre la décision. C'est avec le couple qu'on doit prendre la décision. Selon plusieurs paramètres, peut-être, surtout dans notre contexte à nous, où l'effet social est très influent. Peut-être aussi la proximité des centres de FIB. Tout le monde n'a pas l'accès facile à la PMA, surtout quand on est un peu loin. Donc, c'est vrai que tout ça peut influencer la décision. Mais en tout cas, dans ce cas-là, ce n'est pas trancher d'aller directement vers la FIB. C'est ce que vous nous dites. Docteur Mahmoud, quand vous dites passer à la FIB directement, c'est à la FIB classique ? Non, non, FIB-XI. Quand on parle ici, quand on parle de la fécondation in vitro, mais la technique, c'est qu'on passe beaucoup plus vers l'XI. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est FIB avec XI parce que l'XI permet de contourner le problème de la fécondation et d'éviter des problèmes de la fécondation. C'est moi qui est avec nous. Moi, j'ai choisi la FIB directement. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'âge, l'âge qui est un facteur très important qui contribue quand même à un diagnostic, si vous voulez, d'infertilité inexpliquée. C'est pour ça que je suis passé à la FIB directement. L'âge, il est vraiment entre 35 et 38, même plus, plus de 38 ans. c'est important de tenir compte si vous voulez, de l'âge. Absolument. Je disais que si Moussabahedi, notre collègue, il pose à juste titre la question du coût global, c'est-à-dire le coût par enfant. Est-ce que c'est moins cher de passer en direct en FIB ou c'est moins cher de faire le graduel et si ça ne marche pas de passer en FIB ? Alors là, est-ce qu'on raisonne en termes de taux cumulé parce qu'il y a plusieurs études qui montrent que le taux cumulé par insémination est la même ? La seule différence, c'est le temps de l'obtention de la grossesse. Si on raisonne sur six mois avec le taux cumulatif en insémination se rejoint la FIB après six mois, est-ce que je me suis fait comprendre ? On a compris qu'aller en FIB apportait le succès plus rapidement probablement. Absolument. Mais c'est-à-dire qu'on peut obtenir le résultat de la FIB si on passe en insémination après six mois en termes de taux cumulatif. plusieurs inséminations pour arriver au résultat de la FIB en une seule fois. Bien sûr, la question est très différente en plus en fonction des pays de remboursement par remboursement du coût de l'insémination du coût de la FIB qui est très variable entre les différents pays et les différents contextes. Du coup, si on raisonne comme ça, le coût, comme tu as bien dit, des deux attitudes va se rejoindre. À peu près. Mais ça, c'est selon, comme tu l'as bien dit, selon le coût des différents pays. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos de ce… Non. Non, je pense qu'on a débattu de cette question-là. Je pense qu'on peut… Passer au troisième cas. Voilà. Alors, pour ce cas, je reviens pour ce cas-là que j'ai présenté. Et donc, comment on a travaillé avec ce couple. Donc, on a évalué le pronostic et on a dit que le pronostic est défavorable. Et on a discuté avec le couple est-ce qu'on fait la stratégie graduelle trois inséminations suivies d'une FIB ou bien est-ce qu'on voulait passer à la FIB. Et donc, ce couple-là a choisi la stratégie graduelle et on a fait après échec donc de trois inséminations. On est passé à la FIB et un transfert d'embryon frais échec et un transfert d'embryon congelé qui a donné une naissance. C'est Mohamed, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu sur le protocole pour ce cas, protocole que vous utilisez, est-ce que vous utilisez la FSH-LH urinaire ou bien la FSH-LH recombinante ? Non, il n'y a aucune différence entre les urinaires et les recombinants. Ce qu'il faut, c'est selon la disponibilité des médicaments dans chaque pays et selon le coût. Et donc, là, sur le plan, sur ce plan-là, il n'y a aucune différence sur le plan de l'efficacité entre les urinaires et les recombinants. Mais la chose, ce qu'il faut savoir pour ce couple, pour cette femme qui a plus de 35 ans, il faut apporter de la LH, soit en combinant, soit en urinaire. Si je peux me permettre, nous avons une question d'une collègue, docteur Leila Bourguen, qui demande est-ce qu'il est licite de rétro-pédaler si nous sommes passés en FIV et qu'on a un petit regret et qu'on souhaite revenir vers des stratégies moins invasives, entre guillemets. Honnêtement, moi, personnellement, je déconseille cette stratégie-là parce qu'on met le doute chez le couple sur notre rationalité dans la prise en charge. Et donc, rétro-pédaler, c'est toujours mal vu et c'est toujours une perte de temps par rapport... disons, c'est comme ça que c'est perçu par les couples, sauf pour les cas où il y a une contrainte économique où on pourrait peut-être comprendre ce genre de choses. Donc, il faut avancer. Sur le plan de la rationalité, c'est toujours... Moi, je pense que c'est mauvais de rétro-pédaler parce qu'on donne l'impression qu'on est hésitant au couple et ça, ça peut influencer la confiance, la relation de confiance entre le couple et le médecin. En parlant de temps, il faut qu'on avance, justement. Donc, pour le... Alors, ça va être rapide de toute façon, c'est le dernier cas. Le troisième cas, c'est d'un couple marié depuis 5 ans. La femme est âgée de 42 ans, le mari 52 ans. Pareil, le bilan est tout à fait normal et c'est étiqueté comme infertilité inexpliquée avec une AMH comme vous voyez qui est à 0,86 parce que souvent, ces femmes âgées ont une AMH, bien entendu, en fonction... en rapport avec l'âge qui est diminué. Alors, que faire pour ce couple ? Donc, pour ce couple, il faut évaluer le pronostic et discuter d'une stratégie. Donc, c'est une femme de 42 ans, donc supérieure à 38 ans. L'infertilité est supérieure à 2 ans. L'indice de 1, il est supérieur à 30 % et c'est un pronostic qui est très défavorable avec souvent une réserve ovarienne diminuée. Alors, qu'est-ce qu'il faut préconiser pour ce couple, d'après vous ? Alors, très vite, pour l'assistance, qu'est-ce que... que pense l'assistance ? Rapidement. Alors, est-ce que vous avez des propositions ? C'est Khaled ou elle a en mis trois propositions ? Alors, est-ce qu'il faut faire une induction de l'ovulation ? Est-ce qu'il faut faire une insémination ? Est-ce qu'il faut faire une fibre ? Vous n'avez que des fibres qui sont en train d'apparaître sur la timeline du chat, là ? Ben, ils ont raison parce que si on compare le clomide avec insémination ou FSH avec insémination et fibre immédiate, vous voyez très bien que la fibre immédiate apporte donc plus de chance à ces couples-là. Pour les femmes âgées donc avec infertilité inexpliquées, la meilleure attitude est la fibre immédiate et ce qu'ils préconisent d'ailleurs toutes les sociétés savantes. Il existe assez de bonnes preuves pour recommander la fibre immédiate chez les femmes de plus de 38 ans car elle peut être associée à un taux de grossesse plus élevé et à un délai plus court pour obtenir une grossesse comparé à la stratégie insémination plus stimulation avec des agents oraux ou de la gonadotrophie avant fibre ? Je pense qu'ici on a un message qui est fort et qui est clair très clair et je pense qu'il faut le dire et le redire donc Absolument Et là c'est évident je suis entièrement d'accord avec l'assistance parce que pour ce cas bien précis ça urge il y a urgence c'est une femme de 42 ans donc il faut passer directement à la fibre sans réfléchir et de ne pas perdre de temps Absolument Il y a docteur Hosseini qui demande la dose de départ Ça c'est on va max avec 300 unités 300 unités par jour Et que pense madame Lumi des filles à 42 ans ? Il y a l'effet de l'âge sur la qualité ovocitaire et sur la qualité des gamètes de manière générale même chez les hommes il y a une baisse de la qualité spermatique avec l'âge en même temps on ne peut pas aussi refuser des patientes qui savent très bien le rendement de la fibre à cet âge et qui n'ont pas d'enfants donc qui ont une réserve ovarienne qui est encore là Sincèrement c'est difficile de refuser ce genre de demande Je sais que vous êtes confronté même à des patientes avec un âge de plus de 45 ans et tout mais 42 ans quand même ça reste pour moi acceptable Ok Alors pour ce couple là donc après avoir discuté de la stratégie de la après avoir donc émis le pronostic on a donc donné le choix au couple est-ce que ou insémination ou passer directement à la fibre et nous nous avons passé directement à la fibre et nous avons obtenu donc un bébé à la deuxième fécondation in vitro par la stratégie rapide accélérée Voilà donc l'infertilité donc je vais essayer de conclure et de faire un récap rapidement alors l'infertilité inexpliquée est une entité très hétérogène il est difficile d'analyser car elle est difficile à analyser car les études comparatives sont très hétérogènes et les guidelines sont hétérogènes floues et parfois non appliquées exemple les guidelines des anglais il y a 16% qui recommandent la fibre en première ligne 30% ne suivent pas les guidelines et sont en attente de preuve et on discute et on discute pour ces femmes qui présentent pour ces couples l'effet du surtraitement de ces couples là alors il y a en pratique il y a deux approches ou bien l'approche graduelle ou l'approche accélérée et donc pour l'approche graduelle les femmes de moins de 35 ans si l'infertilité est inférieure à deux ans expectatives pendant 6 à 12 mois avec si on passe si ça marche pas on passe à l'insémination avec il y a il y a il y a une erreur ici c'est pas les gonadotrophines ce sont les agents au revoir et 3 à 6 cycles et si ça marche pas on passe à la fibre pour les femmes de plus que deux ans on passe qui ont une infertilité qui est supérieure à deux ans même si elle a moins de 35 ans on peut on passe à l'insémination puis si ça marche pas la fibre pour les femmes de 35 à 38 ans avec une infertilité avec une durée supérieure à un an 3 cycles d'insémination celui de fibre pour les femmes de 38 ans on a le choix ou bien si la réserve ovarienne est normale on peut proposer des inséminations puis la fibre si la réserve ovarienne est basse on passe directement à la fibre ça c'est la stratégie graduelle la stratégie accélérée on passe directement à la fibre quand la durée de l'infertilité est supérieure à deux ans pour les femmes de moins de 35 ans pour les femmes de 35 à 38 ans et pour les femmes de plus de 38 ans et alors pour l'approche graduelle elle est moins agressive moins de risque grossesse multiple l'hyperstimulation complication du recueil ovocitaire et la nocloïdie moins coûteuse plus de temps poids des enfants par rapport à la fibre puisque vous savez très bien que si on peut éviter la fibre parce que la fibre donne des enfants de petits poids et l'approche accélérée l'avantage c'est moins de stress résultat plus rapide moins de cycle de traitement et si on veut avoir une famille nombreuse surtout pour les femmes âgées si on veut leur donner la chance d'avoir une famille nombreuse en conclusion la stratégie doit être personnalisée il faut une évaluation minutieuse des chances de chaque couple évaluer les chances de conception naturelle en utilisant un modèle de prédiction individuelle tenir compte du pronostic âge et durée de l'infertilité tenir compte des risques et des complications tenir compte du couple le vécu les urgences psychologiques parfois tenir compte du coup les chances de grossesse devraient être exprimées non pas par cycle mais plutôt en termes de taux cumulé de naissance suivante sur une période et convenir d'un plan de traitement soit expectative des traitements doux pour les couples de bons pronostics soit la PMA pour les moins bons pronostics et pour des résultats plus rapides et je vous remercie Merci Sihal encore une fois merci docteur Bukaru pour votre présence docteur Halen Lumi merci merci à tous les membres n'oubliez pas que notre prochaine session c'est dans deux semaines c'est ça Sihal le 26 octobre et on va traiter de la grossesse extra-utérile une étude comparative des différentes directives des sociétés savantes et merci pour Merck notre sponsor du soir mes amis bonne soirée et à très bientôt bonsoir 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 Merci.